Salut, moi c'est Innocent Langba, bienvenue sur Business Academy TV. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste en rouge, juste en bas. Vous cliquez sur s'abonner et n'oubliez pas d'activer la notification qui vous informe chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir trois raisons qui nous maintiennent dans notre statut. Oui, trois raisons qui font que nous ne pouvons pas entreprendre, ne pouvons pas nous lancer dans un projet d'entrepreneuriat. Audio Jungle Alors, ces trois raisons, vous avez donc la première raison qui est la procrastination. Oui, la procrastination, c'est lorsque vous remettez à demain ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Oui, ça, tout le monde tombe dedans. C'est ce qui fait que nous ne sortons pas de notre situation. Oui, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, on le reporte à demain. Nous sommes en train de procrastiner. Oui, tu veux te lancer maintenant dans un projet d'entreprise. Tu es motivé, tu as lu peut-être un livre, tu as regardé des vidéos qui t'ont motivé, tu dis « Waouh, aujourd'hui je me lance, aujourd'hui je fais ci, aujourd'hui je fais ça ». Lorsque tu es sur le point de te lancer, quelque chose te dit « Non, mais tu as le temps, tu peux le faire demain, tu peux le faire après demain, tu peux le faire en 2021 ». Vous voyez, vous êtes en train de procrastiner et le faisant, vous êtes en train de perdre le temps. Or, le temps est l'élément le plus précieux. Lorsqu'on l'a perdu, on ne peut jamais vous rattraper. Par contre, si vous perdez de l'argent, alors si votre entreprise tombe en faillite, vous êtes capable de reprendre. Si vous perdez de l'argent, vous pouvez donc mettre les mécanismes en place pour pouvoir engranger encore de l'argent. Mais le temps, lorsque vous le perdez, c'est fini. Vous ne pouvez pas rattraper le temps, ce n'est pas possible. Donc, arrêtons de procrastiner et passons à l'action en fait. Donc, ce qui nous maintient dans notre situation, c'est la procrastination. C'est le fait de chaque fois remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Oui, tu as un projet, tu as un business, tu veux le lancer, tu es motivé et tu remets à demain. Ce n'est pas bon. Et tant que tu demeures dans ça, tu seras toujours dans ta situation. Tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas avancer. Donc, tu dois être sorti de là. La deuxième raison que j'ai décelée, c'est ce que j'ai appelé les amusements sur les réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, on s'amuse, on danse, on va sur Facebook pour s'affairer comme on le dit. Mais tant que nous sommes dans ça, on ne va jamais réaliser quelque chose de grand. Je ne suis pas en train de blâmer Facebook. Je ne suis pas en train de dire que Facebook n'est pas bon. Non, mais ce que je dis, c'est que vous devez tirer le meilleur profit de Facebook capable de vous transformer, ce qui est capable de changer votre lendemain. Parce que votre âge est en train d'augmenter. Vous avez plus de 30 ans, plus de 35 ans, plus de 40 ans. Vous êtes en train de vieillir. C'est quand vous allez vous lancer dans un projet d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu travailles peut-être dans une entreprise. Tu as un bon salaire. Mais attends, tu ne sais pas ce que demain te réserve. Mais de toi à moi, est-ce que le salaire que tu as aujourd'hui, dans 10 ans, est-ce que ce salaire va te suffire ? Lorsque tes enfants vont grandir, lorsque tu vas te marier, est-ce que ce que tu gagnes aujourd'hui peut changer ta vie ? Demain, quand tu seras à la retraite, comment ta vie sera ? Est-ce que souvent, on se pose ces questions ? Alors, on commet tous un péché. Ce qu'il a appelé un péché mignon, c'est qu'on refuse nous-mêmes de se poser les vraies questions. On refuse de s'écouter, en fait. Donc, on est toujours en bruit. Chaque fois, on vient à la maison, on est devant la télévision. Vous voyez, donc, il y a le bruit autour. On est dans notre voiture, toujours la musique. Il n'y a jamais un temps consacré à nous-mêmes où on s'écoute, on se pose les vraies questions pour pouvoir trouver la solution. Donc, on est tous tombés dans l'amusement. On est en train de s'amuser. La vie avance. Les gens sont en train de développer, mettre des mécanismes en place pour avoir l'argent. Mais nous, on va sur Facebook pour rire, pour s'amuser. Toutes les thématiques qui touchent l'entrepreneuriat, à même de nous aider, à nous propulser. Alors, on ne fait rien avec ça. Nous sommes là, en train de nous affairer, nous amuser sur les réseaux sociaux. OK ? Sortons de là pour que nos situations deviennent meilleures. La troisième raison que j'ai décelée, c'est ce que j'ai appelé la peur de l'inconnu. Oui, tu as lu tous les livres. Tu veux te lancer, mais tu as peur, en fait. Mais écoutez, la peur ne doit pas être un frein à ton projet d'entreprise. Oui, l'entrepreneuriat, c'est un domaine inconnu. Tu veux te lancer, tu ne maîtrises pas, et donc tu as peur. Sors de la peur, en fait. OK ? La peur d'échouer. Et ça, je vous comprends parce que la peur, c'est quelque chose qui a été inculqué en nous depuis l'école primaire, passant par le secondaire et même le supérieur. De sorte qu'on a peur de se tromper. Ce qui fait que tu as peur, en fait, de te lancer, c'est la peur de se tromper. Tu ne veux pas te tromper, en fait. Mais qui t'a dit que quand tu te trompes, c'est mauvais ? En te trompant, tu es en train de tirer des leçons et de te permettre de te propulser à nouveau. Mais tant que tu ne te trompes pas, tu ne vas pas y arriver. Donc, tu ne dois pas avoir peur. Tu as une idée ? Lance-toi sans avoir peur. Donc, voici, chers amis, voici, chers internautes, ce que j'ai pu déceler pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à plus.